Alors que nous étions habitués à rencontrer les pontes japonais de la marque PlayStation, un homme attendait son heure, ici même, en Europe. Après 17 ans de bons et loyaux services, Jim Ryan est devenu en septembre 2011 le représident de PlayStation Europe. Nous l'avons interviewé au lendemain de la conférence Sony de la Gamescom, un salon qui semble retenir toute l'attention du géant japonais. La Gamescom est un événement très important pour nous. Nous avons évidemment l'E3, qui est le premier événement global pour le jeu vidéo. Mais la Gamescom devient plus et plus important chaque année. Et vous pouvez voir, d'une certaine quantité de nouvelles que nous avons annoncé à l'événement de la presse de l'événement de la presse de l'E2, que nous avons très sérieusement fait 5 nouveaux jeux, des grandes nouvelles IPs, et nous sommes très excités. Et c'était un vrai plaisir d'être en train d'annoncer ça, d'abord à la communauté européenne. Les joueurs européens qui sont en quelque sorte les petits chouchous de la marque PlayStation. Du coup, impossible de ne pas évoquer les absences de Microsoft et Nintendo, qui ont ainsi laissé le champ libre à Sony lors de cette Gamescom. La bonne surprise a été, lors de cette Gamescom, le gros focus de Sony sur la PS Vita. Nous avons demandé à Jim Ryan pourquoi et comment s'opèrent ces choix en interne. Il n'était pas un décisif de décision particulièrement difficile. Vita est en son premier. Il y a un grand nombre de nouvelles nouvelles nouvelles, et il s'est juste un truc très naturel juste à parler. Vous avez des press-événements à l'heure de l'événement de l'événement. Et à Sony, nous avons des matériaux qui peuvent remplir 4 ou 5 heures. Et à l'E3, nous avons décidé de concentrer très fort sur la PS3. Et je pense qu'on a fait un très bon travail avec des jeux comme Beyond, The Last of Us. Et cette fois, nous avons pensé, nous avons parlé de PS3 à l'E3. C'est le tour de la PS Vita à la Gamescom, et c'est ce que nous avons fait. Et je pense qu'il a fonctionné assez bien. Entre T-Roway et les trois jeux exclusifs dévoilés, Sony peut être considéré comme l'un des éditeurs qui prennent le plus de risques dans cette industrie. Un compliment qui semble faire plaisir à Jim Ryan. Pour terminer, nous avons demandé au président de PlayStation Europe de nous dire ce qui, selon lui, va marcher cette fin d'année, parmi toutes les nouveautés PlayStation. Face à la multitude de jeux prévus en fin d'année, et surtout, face au lancement de la Wii U, la PS Vita devra batailler sévère pour espérer se faire une place. Rendez-vous donc en fin d'année pour savoir si Jim avait raison.